Salut tout le monde, c'est Bliss et bienvenue sur la chaîne Bliss High Tech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un casque, en gros il y en a deux, bon bref, je vous remets dans le contexte les gars. En gros, j'ai passé une commande, d'accord, et c'est arrivé super vite. Du coup, vous le savez bien, si la commande arrive très vite, ça veut dire que vous aurez une nouvelle vidéo qui vous parlera d'un nouveau transitaire pour vous permettre de faire des courses sur Amazon et autres et de les recevoir au Gabon. Dans cette vidéo, je vous présente un casque. En gros, oui, j'en ai pris deux exemplaires, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, je suis toujours à la recherche du casque qui me permettra d'avoir un meilleur son ou du micro qui me permettra d'avoir un meilleur son. Mais bien entendu, je suis limitée par le temps parfois et surtout par le portefeuille, on ne va pas se mentir, et du coup, dans cette vidéo, j'ai trouvé un casque pas trop cher qui est affiché comme étant un casque pour console, mais qui peut servir également sur PC. Vous allez voir, si vous voulez vous lancer sur YouTube, etc., vous allez avoir le retour pour ce casque et vous pourrez vous faire votre propre avis là-dessus. Et en plus de ça, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Donc n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce plaît et on y va pour la suite. Il y a à peu près 4 ans, la boîte SteelSeries se lançait sur une version console de son casque, le Arctic 3. Du coup, bah, qu'est-ce que moi j'ai fait ? Je suis en train de me balader comme ça sur Amazon et je me rends compte qu'il y a une différence de plus de 30€ sur le prix du casque. Du coup, vraiment une grosse grosse promo pendant les French Day il y a quelques jours, je vous en ai parlé. Et franchement, je me suis dit, allez, ça sert à rien que je me casse la tête. Si de lui, il est passé à moins de 30 balles, c'est possible que ce soit le moment pour que je puisse le tester. Enfin, et du coup, je me suis lancé là-dessus, j'en ai commandé deux exemplaires. Donc, du coup, pour ceux qui veulent le Arctic 3, bien entendu, je l'afficherai sur mon site internet, parce que j'en ai un. Mais voilà, je le mettrai aussi, je crois, sur le Facebook. Et il n'y aura que deux exemplaires dits sur LibreVue. Donc voilà, vous n'hésitez surtout pas, vous me faites signe si jamais le concept vous plaît. N'hésitez surtout pas à vous abonner, parce qu'il y aura des moments où c'est vous qui choisirez les produits que je devrais commander et que potentiellement, quelqu'un voudrait racheter sur LibreVue, ce qui me permettrait de racheter d'autres produits, etc., etc. Bon, voilà, je disais, j'ai commandé deux casques Style Series sur Amazon et ils sont arrivés aujourd'hui. C'est une masterclass parce que ça ne fait même pas une semaine. Même pas une semaine, j'avais déjà la confirmation qu'ils étaient sur LibreVue. Donc voilà, c'est trop cool. Donc, le casque, il est ici. Je ne l'ai pas encore testé. Vous allez avoir le retour en vidéo. Vous allez ainsi pouvoir vous faire votre propre avis. Déjà, il y a un truc qui, moi, m'a chiffonné. J'ai envie de dire, ce casque, j'ai envie de vous dire, il est conçu pour les petites têtes, d'accord ? Moi, j'ai enlevé cette bandoulière-là. Elle reste là tout à l'heure. Elle peut s'agriber et se remettre. Voilà, c'est au choix. Moi, je l'ai enlevé pour le test parce qu'avec le test, elle se prenait dans mes cheveux. C'était déjà assez terrible. Et j'avoue, le casque en lui-même, pour l'instant, j'avoue, c'est pas trop mal. Bon, après, je n'ai pas encore mis de la musique, etc., pour tester. Son petit micro rétractable, je l'ai sorti. Là, je le rentre. J'ai sorti le micro rétractable. J'ai connecté le casque au Canon 60D. Voilà. Et écoutez ce que j'ai entendu. Du coup, si vous entendez bien, en gros, si vous entendez, si je vous laisse le dire, c'est qu'avec directement le Canon 60D, le micro fonctionne très bien. Sinon, si vous ne voyez pas cette partie au montage, c'est que je l'éclate parce que ça n'a pas fonctionné. Voilà. De toute façon, on a les deux presses de son. Et on pourra facilement comparer. Mais si ça passe, il n'y a rien. J'ai vu le... Bref, les barsons s'agiter un petit peu. Je pense que ça peut être bien. Mais voilà, on va faire le test. Et puis, on y va, c'est parti. Bon, je vais enlever tout ça et je vais passer à la présentation. On va passer à autre chose, tout simplement. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le casque. Voilà. Je vais brancher le casque sur mon usée et écouter de la musique avec ça. Fatigué, je n'en peux plus. Tellement fou, quand rien ne va plus. Mais laissez-moi qui fais ma life. What ? Ça se barre. Et voilà, c'est bon. Le petit test est fait. Je vous le dis. Le son, il est vraiment, mais vraiment pas mal. Ce que je vais faire là, ce que je vais faire, le test avec l'audio du téléphone. Je le branche sur le téléphone. Est-ce qu'il le reconnaît comme casque ? Pour l'instant, j'ai envie de dire, pas du tout. Pour l'instant, il ne le connaît pas du tout comme casque. OK. Attendez, attendez, attendez. Il y a un truc qui cloche. Là, 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 là. Je vous le dis, il y a un truc qui cloche. Les pistes. Attendez, je vais mettre un son. Il n'y en a pas beaucoup. Attends, le son de Naruto, là. Mais en vrai, le son, il est propre. OK, stop, 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 stop. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. J'ai déjà lancé dans le son. C'est un de mes sons du moment. Donc, as-y, j'étais déjà dans la hype et tout ça. Bref, je vous le dis. Oh, attendez. Je vous le dis, là. Il faut que je vous le dise. Ce casque, il n'est pas mal du tout. L'audio est propre. Par contre, j'ai un petit truc que j'ai remarqué. Ce n'est pas un casque à propre, comment on dit, à réduction de bruit. En gros, tous les clacs-clacs que je faisais en vidéo, c'était juste pour tester si je les entendais, moi, avec le casque. Frère, je les entends tous. Je les entends tous, c'est dommage quand même. Mais après, on ne peut pas tout avoir, en vrai. Le casque, comme il dit, c'est un casque version console. Il est fait de plastique, mais pas d'un plastique genre cheap. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un plastique, voilà, quoi. Il est assez robuste. On peut le... Voilà. On peut le maltraiter un petit peu, voilà. Et il va tenir. Mais allez-y pas dessus comme un bourrin non plus. Ce n'est pas une barre de traction ou un truc comme ça, OK ? Allez-y quand même doucement. Sinon, vous allez regretter votre achat. Et au prix que ça coûte en ce moment, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous que ça peut intéresser. Si c'est le cas, le lien Amazon est directement en description, je ne vais pas vous mentir. Là, je suis un petit peu impressionné parce qu'à chaque fois, je l'ai en main, mais il y a quand même une différence. J'avoue, il y a quand même une différence, OK ? Alors, les mousses, c'est en éponge. C'est des éponges, en vrai. C'est des éponges. Et il y a un petit bout de tissu dessus, mais je ne saurais pas exactement vous dire c'est qu'elle... Voilà. En gros, petit dinguerie que je viens de constater, on peut enlever les mousses pour les changer, en gros. Et c'est sans effort, en vrai. Je viens d'enlever, j'ai juste attrapé, c'est parti tout seul, en vrai. Et ça, je crois, ça peut être plutôt pas mal pour le choix. Parce que personnellement, le HyperX que j'utilise jusqu'à présent, j'avoue, je n'ai pas testé. J'ai l'impression que je vais arracher tout le truc. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir que je change parce que les mousses commencent à être un petit peu différentes. Et puis le noir, le noir, c'est un peu chaud. J'ai envie d'aller sur du rouge. La mousse de réserve, je ne l'ai toujours pas utilisée. Bon, voilà. Là, je suis en train de remettre... Attendez, c'est comment ça ce qu'il y a ? Ah oui, OK. Là, je suis en train de remettre la mousse que je viens d'enlever du casque et tout ça. Et je vous reprends juste après. OK, la petite famille, ça y est, c'est fait. Donc, du coup, le casque, il est là. Je viens de replacer la mousse. Donc, du coup, voilà. Ça ne m'a pris même pas 5 minutes pour le remettre. C'est trop bien, en vrai. C'est pratique. Bon, alors. Revenons à nos moutons. Parlons un petit peu de ce qui nous intéresse de A à Z dans ce casque. Déjà, pour l'audio, on a vu l'audio. Bah, il est bon. Je l'entends très bien. Voilà. Ce qui manquera à faire, peut-être, c'est d'utiliser le micro pour faire un enregistrement. Mais ça, je le ferai dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. Je ferai un enregistrement du style d'article 3, directement avec le logiciel. Vous l'aurez sans montage et avec montage. Voilà, ça, c'est une évidence. Et voilà. Donc, le casque en lui-même, en gros, vous ne pouvez pas l'étendre, d'accord ? Ici, ça ne monte pas. Pareil de l'autre côté, ça ne monte pas du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est le tourner. D'ailleurs, il vient comme ça dans le carton. Vous l'avez bien vu. Il vient comme ça. Vous pouvez le tourner à ce niveau-là et pas plus loin. Voilà. Ça ne fait pas 360 degrés. C'est impossible. Ensuite, vous avez, bien sûr, au niveau de l'arceau, c'est du plastique dur. C'est vraiment pas trop mal. Je le trouve un petit peu... On va dire quoi ? C'est... Ouais, c'est du plastique dur, mais pas tellement. Vous voyez, là-haut, là, c'est très, très dur. C'est quand même du plastique dur, mais il y a une partie un petit peu molle ici. Mais je ne sais pas, c'est à la fois mou et c'est dur. C'est comme si c'était du caoutchouc, mais un peu trop tendu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Ici, on a l'endroit sur lequel se fixe ceci, en gros. C'est, on va dire, un serre-tête. Je vais dire un serre-tête, mais voilà. C'est juste pour vous qui avez des petites têtes, etc. Parce que moi, ça ne me sert à rien, en vrai. Pour vous qui avez des petites têtes, je pense que ça va vous aider à avoir le casque un petit peu bien assis, comme il faut, sur vous. Donc, du coup, sur le casque en lui-même, bien entendu, je tiens à le préciser, ce n'est en aucun cas un casque Bluetooth, etc. Non, c'est vraiment fait pour console. Donc, c'est qu'en filaire que ça fonctionne. Mais ici, vous allez voir, on a le petit bouton mute et démute. Ici, voilà, c'est plutôt pratique. Si vous êtes en live ou machin, vous avez un coup de fil et tout ça, vous mutez, vous continuez tranquillement. On va papoter, ensuite vous démutez, vous retournez faire ce que vous étiez en train de faire, que ce soit en live ou en gameplay. Donc, ici, on a la petite moulette de l'augmentation, de la réduction de son. Voilà, plus ou moins, tranquillement. C'est le même principe que pratiquement partout. Et après, on a la connectique. Vous voyez cette petite connectique-là ? Et ensuite, on a du jack tout en bas. Donc, si vous avez un câble jack, jack, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais en tout cas, du peu que j'ai vu, peu que j'ai pu faire avec le câble de base, il suffit très bien. En tout cas, il vous permet d'avoir l'audio et l'audio, genre, vous entendez le son et vous envoyez aussi le son dont vous parlez. Ça passe très bien. Maintenant, pour la suite, si, avec le câble jack que vous allez mettre, ça dépendra du type de câble. Il y a des câbles qui font aussi la transmission micro. Mais il n'y en a pas. Donc, faites attention à ça si jamais vous préférez utiliser un câble jack, jack. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà. On va dire qu'on a un petit peu parlé du casque. On a un petit peu fait le tour. Et autant vous dire que, visuellement, le casque, il est très beau. On va pas se mentir. Visuellement, ce casque, il est très, très beau. Et au final, moi, ça me va très bien. Quand le temps nous passe, ça me va très bien. Par contre, il y a un gros bémol. Vous voyez quand je mets le casque, là. Moi, je mets le casque. Ça va très bien. Par contre, les fers sur lesquels se fixent cet élastique, là, il me rentre un petit peu dans les cheveux. Ça, c'est un petit peu désagréable. Mais ça fait pas mal du tout. Donc, ça va. C'est gérable. Voilà. Donc, vous avez un petit peu mon avis sur ce casque, là. Et du coup, je rappelle à tous ceux qui en ont besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, Discord, surtout. Go Discord, en vrai. Tous ceux qui sont sur Discord et qui voudraient récupérer les casques en question, il y en a deux sur LibreVille. Et voilà. Et potentiellement, on reparlera du site Internet. Et finalement, à quoi il servira, etc., etc. On en parlera dans pas longtemps. Donc, n'hésitez surtout pas à rester connecté. Abonnez-vous, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai reçu deux autres types de colis. En gros, vous allez voir. Ça fera deux autres types de vidéos. Ouais, il faudrait que je puisse avoir du contenu. Donc, j'ai un petit peu investi cette fois-ci, j'avoue. Ça coûte un petit peu cher. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et ça fait toujours plaisir. Merci pour le soutien. Merci pour la force que vous m'apportez. À chacun d'entre vous, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et on se capte. À la prochaine. Tchou !